C'est ma famille Je viens m'asseoir Madame, tu as un peu de café ? Non merci, je ne supporte pas le café Qu'est-ce que je dis à madame ? Je viens de la part de sa baisse Mikan Ah Mikan ? Oui Mikan Louise Oui Maman Où est ton père ? Il est allé au travail Idiote Il ne travaille pas aujourd'hui Elle sait qu'il a l'aise faille tout Il a l'aise balader Pour vous même ce n'est pas la peine Il sait très bien que je voyage aujourd'hui Et il profite pour sortir Enfin Je vais dire au revoir à Delta Si ton père arrive Dis lui de poser ses fesses ici Compris ? J'ai compris Bonjour chérie Comment ça va ? Qu'est-ce qu'il y a de ce patinard ? Ouais bon Tu suis passée chez ta maman Et ta voisine m'a dit qu'elle t'a vu sortir avec un sac de voyage Oui C'est vrai ? Ça va ? Comme ça tu pars en voyage sans même me prévenir C'est pas bien C'est pas ça Non C'est que j'attendais la confirmation de mon patron va t'appeler Et vous allez où ? On a un client à défendre au tribunal de Kouroukou Et c'est pour combien de temps ? Tout et plus une semaine Une semaine ? Ça veut dire qu'on aura pas assez de temps ? Assez de temps ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Non il y a un autre qu'on appelle ? Il y a Clémentine qui parle à San Pedro Parce que son oncle est malade Donc son cousin l'a appelée pour qu'elle passe un peu de temps là-bas Donc je voulais profiter pour t'inviter à la maison Mais il était à dîner ? Non Quel dîner ? Moi je voulais t'inviter à passer deux semaines à la maison là-bas Où est-ce que je vais dormir si je suis là ? Quelle question ? Moi je dors Chérie Ta femme va au chevet de son homme malade Et toi tout ce qui te préoccupe c'est d'emmener une femme dans le lit pour Jigar ? Mais c'est des choses qui ne se font pas Toi c'est ta bonté là tu vas te faire perdre ton bonheur Ton bonheur là tu vas laisser me partir Regarde moi je t'offre l'unique chance de prendre sa place Et tu joues au bon cœur pourquoi ? Chérie Moi je ne fonctionne pas comme certaines femmes Tu peux me dire voilà que Martin a voyagé Alors bébé on va passer beaucoup plus de temps ensemble Je dis tout ce qui est ok Mais de là aller m'installer prendre sa place C'est pas bien je ne peux pas Et puis figure ton question ce mari Je n'adviterai pas que tu amènes d'autres femmes dans le lit hein Ok alors conclusion Je ne peux pas Tu ne peux pas Je ne peux pas Vraiment ? Je ne peux pas Ok Et par quand ? Là tu n'as plus ton problème Mais chérie tu es fâchée ? Merci Merci Hey la mère Qu'est-ce que tu as habitué ici Martin Morin là ? Mon petit En dis quoi ? Mon cher Ton oncle me tournait en bourrique donc il a décidé de venir vivre ici Ah la mère Il va nourrir ma grossesse là Mais Sala tu ne trouves pas que c'est trop tôt ? A quel jeu tu veux jouer là ? Non On était deux à être d'accord non ? Oui Tu as voulu que je vienne non ? C'est ça ? Non c'est vrai Non 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 Bon Donc tu attends mon signe Quand je le Là tu m'en bouge 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 Bonjour M. Tesson 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 Il est dans le jardin Il y a une dame qui demande à vous voir Elle vous a dit combien ça voulait ? Excusez-moi Mme elle m'a juste dit qu'elle n'a pas fait mon handicap Ah oui quand la petite sœur de mon mari Là c'est café là rentré Merci Merci Est-ce que votre petit déjeuner je le sais ici Non je le déjeuner tout là là je commence à grossir Je vais juste faire un peu d'eau Et alors ? Oui Et un peu d'eau pour madame Ranger le vent ça va ? Oui Il n'y a rien qui manque à la cuisine ? Non Il y a tout ? Il y a tout Ok merci Oui Vous pouvez entrer à présent Ce n'est pas trop tôt hein Non la vie mais laisse je suis là je t'escorte Ah la vie mais ton petit elle est là Laisse Ah la vie roue Ah la vie maman Ah la vie maman Je t'insiste pas Je t'insiste pas Ah la vie maman Ok Je t'insiste pas Ah ah je l'ai installé J'ai tout acheté il y en a. Luise. Luise. Où elle est? Maman, elle allait dire au revoir quand il est dans le tas. Elle a fait ses bagages. Oui papa, elle a fait ses bagages. On a fait ça ensemble. Donc tu as vu dedans? Oui papa, elle a pris un gros sac comme ça, c'est rempli. Le sac est rempli? Oui. Le sac est rempli? Oui papa. Si elle pouvait partir pour toujours, on allait être libre dans cette maison. Tu vois? Il n'y a pas de papa dans la salle. Regarde, toi tu n'es pas au courant de ce que tu es en train de subir. Qu'est ce qu'elle fait? Regarde-toi, regarde-toi. Regarde-toi, regarde-toi. Regarde-toi. Regarde-toi, on a maigri. Nous-mêmes dans notre propre maison, on dirait qu'on est des esclaves. Quand les autres mangent là, c'est pour avoir du sang non? Nous on mange, c'est pour avoir sueur. Tu trouves ça normal? Fais toi comme ça, sincèrement, je n'ai pas envie de te voir souffrir. Je n'ai pas envie de te voir souffrir. Donc moi je veux au moins une femme qui n'est pas comme Clémentine, qui puisse vraiment s'occuper de toi pour ne pas que tu souffres. C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est à cause de ça, si elle s'en va, je vais te présenter une nouvelle maman. Non! Laisse! Elle est belle, hein? Et je sais que si tu la vois, tu vas l'aimer tout de suite. Papa, ce que tu veux envoyer dans cette maison là, je ne suis pas dedans de... Non, 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 laisse! 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 Ça va aller! Et puis, hein? Luise! Il y a une autre là. De toute façon, elle est belle. Mais son français est trop. Pas trop français. Moi je ne suis pas dedans. Ce que tu veux envoyer dans cette maison là, moi je ne suis pas dedans. Quand elle va venir là, c'est moi, elle va venir tuer, elle va te laisser. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Je suis la copine de votre belle-sœur Mika. Ah oui. Et ma gendarme vient de me dire ça? Oui. Et qu'est-ce que je préfère pour vous? Juste moi, je suis venue la voir et c'est elle qui devait me recevoir. Mais il se trouve qu'elle est en mission. Et comme je sais que son grand frère habite ici, je suis venue vous voir. Si vous pouvez m'héberger juste quelques jours, avant qu'elle ne revienne. Mika est finalement partie à Michon là? Oui, ma tain. Courgo là, elle est partie. Elle est partie pour combien de jours? Une semaine. Non, non, non. Elle est partie pour deux jours. Pour deux jours? Oui, oui. Enfin, moi j'ai eu cette information au bureau. Non, ça coûte deux jours. Ah d'accord. Donc vous voulez rester ici pour une seconde, vous voulez vous réinstaller ici pour attendre Mika? Oui, juste en tant qu'un d'audit. Vous savez, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est mon mari qui est un peu compliqué. Là, il ne veut pas dire à part son neveu ou pour ses enfants. Il ne veut voir personne dans la maison. Bon, la vie, mais ça c'est vrai, hein? C'est vrai que moi, je n'ai personne ici, là, comme une nièce, comme une neveu. Maintenant, tu vois, bon, comme elle a dit qu'elle a mis de Mika, et puis bon, c'est juste pour laisser un ou deux jours. Si tu parles ça à mon oncle là, moi je pense qu'il peut comprendre. Bon, écoute, comme vous êtes l'ami de Mika, si ma belle-sœur chérie, elle aime bien mon affaire, je vais essayer de lui en parler. Bon, pour le moment, il n'est pas encore là, il est battu au travail, il sera là, ce lundi. Donc, je vais essayer de lui parler de ça. Ça va, il t'a dit non? Merci beaucoup, madame. Allez, vous avez quelque chose à manger? Un petit déjeuner? Non, merci pour lui. Ça va? Ok. Merci beaucoup, madame. Actuellement, vous êtes mon dieu comme ça. Vous laissez ça. Non, vous attendez les gentils. Vous laissez ça. Oupo, tu mets son sac, ces affaires-là, dans la chambre d'amis. Ah d'accord. D'accord, d'accord. D'accord. D'accord, viens, tu vas voir ta chambre. Merci beaucoup. M'agenda ? Oui, madame. D'accord, mais c'est pas André, c'est ta chambre. Oui. Ok. Vous êtes 20 à l'aile, il n'y a pas le feu. Non, tu vas voir tout à l'aile. D'accord, merci. Pour l'instant, c'est dans la chambre d'amis. Oui. Mais votre machin, comment ça s'appelle? Deux jours, j'oublie ça. Delta. C'est pas que ma course va finir dans son propre lit, dans la chambre principale. Elle est la meilleure folle. Mais c'est moi, tu peux pas confier là. Moi, tu peux pas te laisser te installer. Bon. Si tu as besoin de quelque chose, tu me fasses si... Eh, avant de sortir, Oui. Fais très attention avec la servante là, Eleonore. C'est l'espionne principale de Delta. Ah bon? Ah, c'est le casier du cul. J'ai réglé ça. D'accord. Ah, mademoiselle Eleonore. Toi, Poula, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça d'être. Oh, quitte devant moi. Ah. Donc, c'est toi Eleonore. Eleonore. Oui. Je vois d'avoir quelqu'un qui rentre ici, je ne me connais pas. Où c'est qui? Tu peux m'appeler Em ou Emso. Ça n'a pas d'importance. Parce que je ne sais même pas quel nom je vais porter. Madame dit de demander ce que vous prenez comme petit déjeuner. Bon, ça va. Eleonore. Oui. Apporte-moi un verre d'eau. D'accord. Eleonore. Dépêche-toi avant que je t'appelle. Oui. Où est-vous pour? Il est dans le jardin. On va chauffer. Il m'allait. Ah, Sylvan. Comme on nous met en voyage avec la point de la visite, vous y en a pas de ce vendredi, elles allaient faire un peu plus. Comme on crée d'une salle. Bien, là. Je crois que c'est tout. C'est la petite fille. Eh, ma j'entends. Reviens ici. Tu as vu ça? Dégarde ça. Ça veut dire quoi ça? La petite fille là. Mais tu es là, qu'est-ce que tu fais? Les chaussons désordonnés comme ça, ça traîne partout. Tu ne peux pas donner les autres comme ça? Non, absolument. C'est l'occasion. Fais attention à toi. Regarde même dans le grand salon. Regarde là. Tout est tendu dans le grand salon. C'est bien. Fais désarranger moi-même. Monsieur, je me vois ça encore. Madame, l'essai, je vais faire. Non, ça va. Alors, petit oufo. Comment ça va? Une bouche rancunier. Et puis, je ne vais plus te voir chez Vivicoff là-bas. Cocon. Bonjour Madame. Madame, je vous salue. Bonjour. C'est qui ça? C'est une de nos voisines, papa de toute façon. C'est une de nos voisines. C'est une de nos voisines. Denta! Hé! Je ne te croyais pas, tu as sapeur de toi-bas. Oh, toi aussi. Ne peux pas m'en aller sans te dire au revoir quand même. C'est la moindre des choses ma chérie. Dis-moi, la dame que j'ai trouvée dans le jardin avec Upola, c'est qui? Ah! Elle s'appelle Miyaka. C'est une amie à Mika. Et elle fait quoi là? Elle est venue voir Mika. Et Mika est en mission. Donc, en attendant que Mika arrive de sa mission, elle va rester les trois jours à la maison. Quand Mika va arriver, elle va partir. Delta! Quelque chose comme ça là. Trois jours, dans ta maison. Avec Boyeri, avec ses mêmes baladeuses là. Non. Fais attention. Non, non, Clémentine. Boyeri ne va pas faire ça. Quand même, il ne va pas aller sortir. D'accord. D'accord. C'est une amie à Mika. D'accord. Fais confiance à ton mari. Mais, je vais te demander un service. Suivez le mien Gou pendant mon absence. Oh, tu peux dormir tranquille. Ok. D'accord, accompagne-moi. Quand je vais m'installer ici, je vais lui interdire l'accès de la maison. En tout cas, il faut mettre tout le monde dehors. Ok, merci ma chérie. Parce que celui-là, il est comme ça. Je prends sur toi. Et puis tu vas faire ça. Non, je vais t'appeler. Non, je vais t'appeler. T'as la maison pour deux semaines. Bien, Yedi, surtout bien les choses à ton nom. Merci. Ok. Ok, bisous, bisous, bisous. Bye. Bon, on peut voir. Bon. Bon. Et enfin. Monsieur Gou va se reposer au moins pour une semaine. Que le matin, ça va à 100 pétro. Mon petit fou, non. Yedi, je vais finir avec tout ça. Oh, pour une semaine. La vieille mère. Surtout. Finir avec tout cela. Amé. Amélie. Oui. Eh, comme ça. Oui. Dieu merci. Je pensais que tu étais déjà partie. Oh, toi aussi. Sans te dire au revoir, quand même. Non, ma copine, tu es trop bien habillée. Quand même. On dirait une princesse. C'est quand même la princesse. C'est pas mal, la princesse. C'est quand même moi. Assez, tu vas prendre place. Non, mais c'est beau ce que tu as. Merci. On dit quoi? Oui, je suis obligée de prendre l'avion. Parce que la côtière. Tu n'as même plus la côtière. La trouillère. Donc la vieille s'impose à moi. Ah. Mais Amélie, assois-toi. Oui. Tu vas me rendre un service. Un énorme service. Oui. Suivez vous. Parce que, il est douteux. Imagine toi, quelqu'un qui a osé ramener des capotes chez moi. Il est capable de tout. Ça, je ne te le fais pas dire. Ah. Ah. Ne t'en fais même pas. Je vais le suivre comme chignon dans chez moi. Ah, merci. Il n'y a rien à faire. Ah, mais. Tu peux dormir si t'es désolée. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Ah, hum. Parce que si c'est détail. Ah, vous pouvez ramener toutes les femmes dans notre lit. Ah. Elle ne saura rien. Même si elle sait. Elle ne fera rien. Ah, donc tu as déjà passé chez elle. Mais oui, comment je vais faire? Si elle passait chez elle. Parce que si je n'allais pas là. Ah, hum. Que maintenant, ma mère, elle ne m'aime pas. Tu la connais. Elle va commencer à pleurer comme ça. Elle peut faire quoi? Bouhérie, la doux matin, il me dit soif et c'est quoi? Ah, c'est bon. Elle est là. Oui. Il m'a fait ceci, il m'a fait. Qu'est-ce que vous faites? Bien, c'est tout. Je vais partir. Je vais partir. Pour ça, tu peux dormir tranquille. Eh, ma chère, j'en ai pour deux semaines. Tu m'appelles chaque minute pour me tenir au courant. D'accord. Tu vas comprendre de problème. Bon, je serai son nom. Ok. Tu penses vraiment de bon bâtard? Oui, au revoir. Doucement avec les jeunes gars, eh. Eh, Claire, c'est ma copine elle est trop forte. Eh, ma chère, la femme qui est dans la chambre d'Amila, c'est qui? Oh, c'est une amie d'Amanda Brican. Une amie d'Amanda Brican? Oui. Qui vient habiter chez nous ici. Elle ne connaît pas chez l'Amanda Brican. Mère-toi de ceux qui te regardent. Si. C'est ça la même qui me regarde. Une amie d'Amika qui vient habiter chez ma patronne. Mais tu veux que Coyetti Amanda. Tu réfléchis. Pour donner bon manger aux gens, toi tu... Laisse-moi travailler dans l'acquietude. Tant c'est quand l'acquietude, tu travailles même. Écris piment et gombo, je vais aller au marché là. C'est ça qu'il y a l'acquietude là. Faut pas chercher bon travail. Eh, Bigu. C'est comment? D'accord. Papi entre. Les nouvelles sont bonnes. D'accord. C'est bon. Là c'est bon. Papi. Tu sais que la vieille Meyaka est cramba. Elle est là tu vois. Elle est popo du pot. D'accord. Elle a des avis dedans. On l'a gloubandé. Elle sait même pas qu'elle est là d'une des bégers sa ribale. En scène de ton homme. C'est moi qui te cause. Elle n'a rien vu. Mais donc elle t'a mis au Pierre. Non, Pierre là, elle n'a rien donné encore. Mais tu attends quoi pour la cafouiller? Ah Dioto aussi, calme-toi. Elle vient à peine d'arriver là. Non, il y a drachement. Qu'est-ce que c'est? Ta tante est là. Qui? Mika. Oh attends. Mika est parti à Kologo pour deux semaines. Je t'ai dit que Mika est là. Cécilia est parti ce matin. Je suis innocent. Elle a vu Mika là-bas? Elle a vu Mika là-bas? Oui. Tu sais ça là, c'est pas bon hein. Je t'ai dit. Ah mon petit Digbe. Hey. Au revoir. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Digbe vient de m'apprendre que Mika n'est plus parti à Kologo. Elle est là. Tu dis quoi? Il parait que son patron, maître Johnson, je ne sais pas trop quoi là. Il a perdu un parent, donc ils ont annulé le voyage. Quoi? Ah là. Il faut que j'aille la voie très vite hein. Sinon mon plan risque de tomber à l'eau. Oh oui. Oui mais c'est-à-dire, là en même temps il faut donner dix mille là. Là comme ça. Sinon vraiment, moi. Sinon quoi? Eh moi je peux tomber malade et puis aller trouver d'état à la clinique là-bas hein. Et tu vas lui dire quoi? Hein? Tu te crois plus bandit que moi? J'ai fait des records de bandits. Eh Digbe, c'est parce que vous êtes mes petits hein. Sinon c'est pas vous qui m'avez amené ici. Non, la vieille, mais tout ça c'est pour que tu tiennes ta promesse, c'est tout. Non mais je vais te dire ma promesse, je m'attendais. Comment tu viens de dire que Mick est arrivé, donc tout a recommencé là. Tiens t'es dix mille francs, toi qui devas moyen passer. Là y'a qui quitte en haut ou en bas ou assez c'est pas là. Ouais Jo, attends, non 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 attends, Jo. Attends, on fait le gay juste en même temps. Toi tu dis quoi hein? Non, cinq mille pour toi, cinq mille pour moi ou bien? Toi tu as fait quoi là cette affaire? Aïe! Mais pourquoi? Tu n'as pas couruie d'aller taxer un bagage là, toi tu étais où? Tu... Non. Va me parler ça ici hein. J'étais 200 mètres là. Bon d'accord, c'est bon. Faut garder pied là. Non non non, faut garder. Mais ce que j'ai à voir chez M. Gourou là, il faut enlever ton cœur ici. Alors toi tu me garant quoi? Non il te garant pas. Hein? Mais tu viens dasser le pied, pourquoi? Bah ok, comme c'est la maîtresse de ton oncle là hein. Moi elle te dit, faut garder ton argent, c'est pas grave là. Non non, faut prendre. Faut prendre. Faut prendre. Faut prendre. Faut prendre. Hé! J'ai ramassé mes 10 mille francs. Donne là là ci. Réage, je t'ai pas dit que j'ai ramassé 100 francs, c'est 10 mille francs. Tu peux avoir où? Il faut que tu lui donne mon argent. Eleonore, il y a pas là, il faut lui donner son pied. Je donne pas. D'accord. Faut garder. Mais j'ai gardé. Pourquoi? Non on a qu'à garder comme ça quand la police va nous prendre là. On a dit, c'est vrai que quand on vole c'est vrai qu'il garde là là. Ah d'accord. Ta femme elle dit que tu es avoué le tien. Faut garder. Faut garder. Mais toi ou poti ça qu'on ramasse pas 10 mille francs en même temps. Non on ramasse, viens prendre. Cognata. Tu es bête. Tu es bête.